Mais c'est vrai, mais elle a raison. Elle dit la chambre du père Martin est vraiment grande et il a deux lits. Mais il est tout seul, père Martin, pourquoi est-ce qu'il a deux lits ? Pourquoi ? Oh ! Ça se revient, il y a quelqu'un qui est enfermé derrière. Je le jure, je n'ai jamais voulu en arriver là. T'embarrassant pour un père de demander à sa fille de 11 ans une aide financière. Mais malheureusement, je n'ai pas la force de continuer seule. C'était la seule solution, c'était soit ça ou vivre dans la rue. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. J'espère juste qu'un jour, il me pardonnera. C'est ça ? Oh, ça conduit. Oui, parce que moi, quand je tiens le volant, c'est comme ça. Parce qu'avec ma taille, vous comprenez, c'est beaucoup plus compliqué. Je vais me paumer. Par contre, il y a très peu de sons. C'est très faible. Je vais mettre mes lunettes. Mes lunettes, il y a mal aux yeux. Oh là, oh là ! Tu vas bien, chérie ? Tu n'as pas à faire ça, si tu ne veux pas. C'est ok, papa. Oui, je sais. Ne te force pas trop. Voilà, merci. If you feel like you wanna come home, just tell the priest and he'll call me. Ok ? Ok, donc si tu veux revenir à la maison, appelle le prêtre et appelle moi. Ok ? C'est ça ? D'accord. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, chérie. Maintenant, fais attention à toi. Maintenant, vas-y et fais attention à toi. Ça, ça sent la merde. Ça, ça sent la merde. Je suis dans une crypte, là, ou qu'est-ce que c'est ? Mais attendez, ma mère, elle est morte ou pas ? Parce que l'endroit, ça m'a l'air un cimetière. Moi, j'ai cru qu'on allait voir le cimetière, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Va voir le prêtre et puis depuis quand ? Attends, mais pourquoi le daron, il ne vient pas avec moi ? Le daron, j'espère qu'il ne fait pas partie de ces gros crevards qui se barrent avant même que tu sois rentrée dans le bâtiment. Ok. Je veux être comme ma mère, c'est je serai comme ma mère. Ah bah voilà. Ah bah voilà, j'ai appris quelque chose. C'est quoi, c'est de la merde ? Il y a quelqu'un ? Oh, ça run sec. Euh... C'est pas normal, je pense. C'est quoi cette connerie ? Moi, je pense qu'il faut aller là-bas. Ça me paraît bizarre. Ok. Bah, il va y avoir une dingue dans deux minutes, hein. Faites pas les cons, je vous préviens. J'ai un crucifix, j'hésiterai pas à m'en servir. Faites attention, moi. Faites pas les... J'ai cru pendant deux minutes que là-bas, il y avait quelqu'un. Mais qu'est-ce que je suis censée... C'est très étrange cette histoire, si vous voulez mon avis. Je prends le balai. C'est pas un balai du tout. Merde. Prends-le, Gourdasse. Tu veux que j'aille où, là ? Mais... Au nom du père, du fils et du Lapinus. Qu'est-ce que je dois faire ? Attends, attends, attends. Il y a des croix de chaque côté. Là, il y a une porte, je la voyais pas. Benoît ! Qu'est-ce que vous faites là ? Carmélia ! Mais je vous attendais ! I've been waiting for you, comme on dit dans le jargon. I've been waiting for you. Est-ce que je vous ai fait peur ? Oh, juste un peu. Oh, pardonnez-moi. Je finissais tout juste l'organisation de la pièce. De quelle pièce, père Martin ? De quelle pièce êtes-vous en train de parler, père Martin ? Celle dans laquelle vous vous situez, dans laquelle vous étiez enfermée depuis maintenant 45 minutes ? Parce que vous m'avez sûrement entendu pousser les portes de l'église, père Martin, si je puis me permettre. Parce que dis donc, qu'est-ce que ça grince ? Vous n'avez pas graissé les contours de portes depuis combien de temps ? Hein ? Puis j'étais dans la cuisine. Me faire un petit pain, un petit sandwich rosette. D'accord. Donc je pense que vous avez aussi entendu. Je me suis servi un petit Coca-Cola. Et là, vous êtes en mode... Oh, j'organisais la pièce, excusez-moi. Hein ? Tu caches quoi, mon salaud ? Merci, père. Je suis vraiment fatiguée. Fatiguée ? Did your father tell you how works works here ? Didn't your father tell you how works works here ? I'm so sorry. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Votre père ne vous a pas dit comment ça fonctionne ici ? Si ? Il m'a dit que je devais... Ah, ok. Il m'a dit que je devais travailler durant la nuit. Exactement. This prevent is from interrupting your brother during their prayers. C'est quoi ? En gros, il travaille la nuit pour éviter d'interrompre les prières et tout ? Ça nous empêche d'interrompre nos frères pendant la prière. Ok, bah, c'est bien ça. And, of course, as you are a child, you'll be only cleaning the excessive dirt from the floor. Bon, en gros, je vais nettoyer la merde qu'il y a au sol. Voilà, je le savais. Ne vous inquiétez pas, père. Vous pouvez me demander n'importe quel service. Oh là, fais attention, ma grande, fais attention. Vous êtes vraiment une wonderful girl. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Une wonderful, comment tu sais quoi. Oh, ça ne sent pas. Vous êtes vraiment formidables. Je ne le sens pas. Je ne le sens pas, je vous le dis. Je ne le sens pas. Pour, bon. Mais pour le moment, nettoyez juste le sol de la cuisine. Et après, au dodo. The kitchen is right over there, in the other side of the room. Bah, effectivement, j'ai été me faire une arrosette, je te l'ai dit. Tu ne m'écoutes pas, papy, hein ? Ah bah, et le... Et le balai, il est à côté du confessionnal. En fait, moi, j'avais déjà préparé le truc. J'ai d'abord été dans la cuisine. Me faire de la rosette. Ensuite, j'ai tapé dans le balai, je l'ai fait tomber. Donc c'est bon, je sais exactement où c'est. Ok ? Ok. Ne vous inquiétez pas, mon père. C'est bon, je gère la situation. But of course, you can call me anytime. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez. Si vous avez le moindre souci. Blablabla. Ah, avant que j'oublie. Ce papier contient quelques tâches. I leave a new one every day on your door. J'en mettrai une nouvelle sur votre porte à chaque jour. Press tab pour voir les tâches. Clean the kitchen, ok ? I'll be here if you need me. Ok. Je serai ici si vous avez besoin de moi. Très bien, père. Merci. Oh là. Oh là, oh là ! Qu'est-ce que tu fais, toi, là ? Fais gaffe. T'en collais une, hein. Je me suis pas trop de près. Je prends le balai. Oh, père Martin, faites pas le con, hein. Ok. All left mouse button to sweep. Clique gauche pour nettoyer. Ah, je me sens efficace, là. Non, mais là... Mais c'est quoi ? C'est père Martin qui chie sur le sol ? Qu'est-ce que c'est ? C'est censé être quoi, ce qu'il y a par terre, là ? C'est... Au début, je me suis dit... En fait, c'est peut-être des cailloux. Mais non, c'est pas des cailloux, puisque je l'enlève au balai. C'est de la poussière. C'est des petits tas de poussière. Père Martin s'amuse à foutre des tas de poussière partout. Bon, bah c'est clean. Je vais pouvoir aller prendre... Ah, voilà. Voilà. Terminé. Maintenant, il est temps d'aller dormir. Oui. That's right. Ah, bah je le drop. Allez, hop, le balai. Il est plus là. Oh, je crois qu'il est plus là, Père Martin. Elle est où, ma chambre ? Ah, bah c'est là où il était. Ah, bah il est où, ce con, maintenant ? Oh ! Eh, bah dis donc. C'est quoi ? Allez, au dodo. C'est parti. Coucou, Cage, comment tu vas, coucou, on t'en. On va entendre gueuler. Nouvelle tâche du Père Martin. Clean the nave. Church main hall. I left the broom inside your room. J'ai laissé le... Quoi ? Mais quoi ? Mais le bougre... Mais attends, 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 attends. Oh ! L'intimité, tu connais Père Martin ? Comment ça se passe, là ? Je vais te foutre un procès au cul, moi. Il est rentré dans ma piôle, il a foutu le balai, et il a collé le truc... Je pensais qu'il collait le papier... Non, mais... Je pensais qu'il avait collé le papier de l'autre côté de la porte. Et en fait, il est rentré me foutre le papier à côté, il m'a foutu le balai, là. Non, mais... Père Martin, je vous préviens, j'ai un balai, j'hésiterai pas à m'en servir. Donc là, je dois nettoyer toutes les petites merdes. Mais... En gros... Mais attends, mais je comprends pas. Donc finalement, mon daron... Il est en mode... Va aider le Père Martin à faire les tâches... À la chapelle, ou je sais pas où, à l'église, là. Mais... What the fuck ? Super, les vacances scolaires. C'est super. Bon, on m'avait dit que j'irais voir Dr Strange. Que dalle ! Je vais me retrouver à nettoyer la merde de M. Martin. Qui apparemment a quelques problèmes, puisqu'il chie partout dans la chapelle. Donc bon... Écoutez, je vais nettoyer, hein. C'est pas le... C'est pas le souci, hein. S'il faut nettoyer, je mets la main dans le cambouis, hein. Comme on dit, hein. J'ai mis mes bottes, c'est parti, hein. Les bottes, les gants, et on... Il chie vraiment partout, hein. C'est fou. C'est un lapin, le bordel. Il crotte de partout. Ou un hamster. Vous choisissez l'animal, après. C'est possible. Allez, hop ! On nettoie ça ? Je veux l'entendre me gueuler dans les pattes un moment. Je vais paniquer. Moi, je le sens mal, hein. Les trucs comme ça, c'est jamais bon signe, hein. Allez, hop ! On nettoie. Que c'est fait ? On repasse un petit coup, là. Et hop ! Je laisse le brôme dans votre maison. D'accord. Ah ! Je peux l'appeler un jour. Elle veut appeler ? Elle veut appeler son papa ? Où est le téléphone ? Ah, j'ai fini. Ah non ! Call it a day, ça veut dire j'ai fini ma journée. Ah, la vache ! Ah, d'accord. Donc, j'ai fini ma journée. Ok, donc rien à voir avec ce que j'avais dit. Et là, elle fait quoi ? Vu qu'elle a fini sa journée, elle va quand même pas retourner dans sa chambre qui n'a pas de fenêtre ? Parce que bon... Oh, la pauvre ! Non, mais la petite malheureuse ! Je devrais fermer cette porte parce que je sens que monsieur Martin va le retrouver d'une minute à l'autre. Sans déconner, il va arrêter, hein. Il va arrêter de rentrer comme ça non-stop parce que c'est insupportable. Donc, il y a une porte directement à droite à l'entrée. Il a laissé les clés sur le drawer. Dès que vous avez fini votre travail, allez prendre une douche si vous le souhaitez. Hop, hop, hop. Attends, attends, attends. Elles sont où les douches ? Oh, je le sens mal. Je ne sais pas pourquoi je le sens mal. Est-ce qu'il y a ce truc-là qu'il faut nettoyer ? Ah, là, c'est ici. Je vais chercher le balai. Ça fait peur, hein. Moi, le vieux me fait peur. Alors, c'est peut-être le cliché, hein. Après, c'est peut-être le cliché. C'est cliché de ouf, mais... Je ne sais pas. La meuf, elle est toute seule dans ce grand bâtiment. Ça me fait peur. Ok. Je vais nettoyer ça. Oui, parce qu'aller prendre une douche si vous le souhaitez, ça fait deux jours que la meuf, elle ne se lave pas, en fait. Et sinon, à quel moment elle mange son sandwich à la rosette, là ? Elle ne peut pas manger un petit coup, elle ? Manger un petit boost, faire un petit kiff. Ça peut être pas mal. Ok. Je nettoie, hein. Je nettoie. Non, mais... C'est abusé. Ils connaissent pas l'aspirateur, c'est un truc de fou. Ok. Elle est en mode, je vais aller prendre ma douche, maintenant. Ok, mais... Take a shower if you wish. Donc, allez prendre une douche si vous le souhaitez. Je veux bien. Mais elle est où, la douche ? Allez prendre une douche si vous le souhaitez. C'est où, la douche ? Attends, c'est où ? Là, peut-être. Là, c'est fermé. D'ailleurs, cette pièce va être toujours loquée. Je vais quand même pas prendre ma... Attends, 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 il y a deux portes. C'est ça, la douche ? Ça, c'est des toilettes chez moi. Les gars, j'ai peur qu'il y ait quelqu'un. J'ai peur qu'il y ait quelqu'un. Attends, 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 mais j'aime pas ça, moi. On peut pas fermer ? Et maintenant ? Maintenant, les problèmes commencent. Il y a eu un bruit de photo. Quoi ? Il y a eu un bruit d'appareil photo. Mais non ! Quelqu'un a fait la photo. Eh, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous l'ai pas dit, ça ? Je vous l'ai pas dit ? Allez, père Martin, le gros pervers, c'est parti, épisode 48. Je ferme ma porte. Ça y est. Ça y est. Les problèmes. Le gros pervers. Tiens, mais c'est pas possible. Nettoyer ma chambre. Les gars, c'est... J'ai pas envie d'y aller. J'ai pas envie d'y aller. Je n'ai pas envie d'y aller. Là, c'est horrible. Les gars, je suis trop mal. Je suis trop mal. Je n'ai pas envie d'y aller. Ouais, sa chambre, c'est la porte qui était fermée, je pense. J'ai pas envie d'y aller, les gars. Il va y avoir une dinguerie. Je prends le balai. La vie de Wem, je prends le balai. Je vais le taper. Je vous jure, Père Martin me touche. Je le tape. La chambre, elle est ouverte. Il y a un coffre. Il y a beaucoup de choses dans son... Beaucoup, beaucoup de choses. Vous le voyez, le coffre, là ? Oh, putain. Je suis sûre qu'il y a des fautes. Il y a des trucs glauques. Eh ben, dis donc, Père Martin, ça a une télé 4K, ça se fait pas chier. Il prend en photo avec son iPhone, il a une télé 4K. Ah, ça va. Mais oui, j'avais pas vu. Mais c'est vrai, mais elle a raison. Elle dit la chambre du Père Martin est vraiment grande et il a deux lits. Mais il est tout seul, Père Martin. Pourquoi est-ce qu'il a deux lits ? C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est enfermé derrière. Il m'a fait peur. Ça fait longtemps. Ça veut dire quoi ? Ça faisait longtemps ? La clé que j'avais dans ma chambre, c'était pour ouvrir une des portes qu'il y avait. C'est foutu. Camélia, ça fait longtemps. Camélia. I know you're living a child dream. C'est quoi, genre... Non, non, non. Tu vis un rêve éveillé ? Pas vrai ? Les gars, j'en ai mal au ventre parce que je suis en train de baliser comme jamais. Te réveiller tard, aider ton cher Père. Quoi ? Et je vais rendre cet endroit encore mieux pour toi. Ça veut dire quoi ? Et je vais rendre cet endroit encore mieux pour toi. Parce que j'ai préparé un cake pour te féliciter des efforts que tu as faits. Mais son cake, la vie d'ouam, son cake, il le bouffe, il se le met au cul. La vie d'ouam ? Non, 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 non. Mais tout le monde a compris dans le chat. Personne n'est nié. Tout le monde sait exactement ce qu'il y a dans le cake. Il l'a drogué. Pour m'en faire... Je vais pas le prendre. Putain, c'est moi avec le balai. Recule ! Recule ! Père Martin, je te jure, je vais t'en coller une. Un merveilleux cake pour une merveilleuse fille. Merci, père. Oh non. Elle dit que son estomac, il commence à avoir fin, je crois. Oh non. Oh non. Bon, votre gargouille. Parfait. Le cake est sur la table de la cuisine. Ta gueule ? Putain. La vie d'ouam, je crois en me balai, je te jure, je vais te taper. Oh ! Non, mais c'est un... C'est un putain de... Je suis choquée, les gars. Merci beaucoup, Caron, pour ton sixième mois d'abonnement. C'est très gentil. Comment tu vas ? Merci infiniment. C'est très, très gentil. Merci pour ton sixième mois. Non, mais là, c'est la mort, là. Là, c'est la mort, là. Merci beaucoup, Luna, pour les 100 bits. Plein de courage à toi, ma kiki. Full love. C'est très gentil, les gros bisous. Merci, Luna. Comment tu vas ? Non, mais la fille, c'est une ouf. Elle voit qu'il y a deux lits. T'as une porte métallique qui est complètement fermée à clé. T'as un coffre sur le côté. Non, mais tu te doutes, là, qu'il y a un problème. La photo qui a été prise alors que tu prenais ta douche. Non, mais c'est bon. Il va me choper. Bon, je suis obligée de le prendre. De toute façon, je n'ai pas le choix. Et là, elle va se sentir mal. Instante. Paf. Et voilà. C'est sûr. Tu es ma fille, maintenant. Il n'y a pas de sens dans ce... Oh. Et maintenant, on va garder un petit secret. Ok. On va s'amuser ensemble. Je crois que c'est mon père. Oh non, c'est qui? N'aie pas peur, Camelia. Il est parti, maintenant. C'est ma mère. Non, let's move before it turns. Maintenant, Fasse-toi avant qu'il revienne, je pense. Mais j'ai l'admissé aussi. Ok. Mais qui êtes-vous, ma... Just sleep and leave the rest to me. Quoi? Je pense que c'est ma mère. Ça doit être ma daronne. Il a fait 5 jours depuis... Donc... Ça faisait 5 jours qu'elle était dans l'église. Carmela, c'est ça? T'inquiète pas, je ne te laisserai pas mourir en vin. Dors et laisse-moi faire. Je pense que c'est la mère. Il est horrible, le mec. Ça faisait 5 jours que Carmela était partie à l'église. Ok. Donc ça faisait 5 jours qu'elle était partie à l'église. Ah! Attends, 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 attends. Le texte qu'on lit, en fait, on le lit comme si on était le papa. J'ai l'impression que là, on a reçu une lettre pour dire que tout allait bien. Je croyais qu'elle m'appellerait, mais elle m'a envoyé une lettre disant qu'elle va bien. Ok. Le seul problème est... Oh! Elle ne sait pas lire et écrire. Elle n'a pas appris à lire et écrire, je crois que c'est ça. Ok. Et là, c'est le père qui y va. Non, mais il est incroyable, ce jeu. Il est fou. Il est fou, le jeu. Non, mais... Merci d'avoir joué à la démo. Please consider leaving a review. Ok, bon, c'est une review. Oh! Incroyable. Incroyable. Le jeu à la fin, le père qui est en mode mafia, ne sait pas lire et écrire. Du coup, c'est un fake. Il était incroyable, le jeu. Voilà. ... C'est bon. R16.